Salut Philippe-Vincent. Allô Audrey. La FAE, c'est pas évident, les votes de grève. On pensait que ça allait être terminé. Finalement, on est à 4 contre 4. On va aller en prolongation la semaine prochaine. Oui, le dernier match va être important. C'est quoi, c'est un 5 de 9 dans ce cas-là. Le problème avec la FAE, c'est que c'est compliqué à suivre aussi. Parce qu'on pensait que la double majorité, c'était assez simple. On disait, oui, ça prend 5 sur 9 des syndicats affiliés à la FAE. Puis il y a une majorité des membres qui votent. Mais c'est pas exactement ça. Donc même si la semaine prochaine, le dernier syndicat votait, je sais pas moi, à 51 %, ça va falloir attendre une semaine de plus que la FAE nous dise quelle était la pondération de chacun de ces syndicats-là pour qu'on arrive à cette double majorité. Donc le suspense va durer, même si on a un vote de grève qui est favorable. Après, le syndicat de la Haute-Yamaska avait recommandé à ses membres de rejeter cette entente-là en qualifiant les offres gouvernementales de mépris. Donc est-ce que ces membres, quand ils vont regarder le fait qu'il y en a quatre qui ont voté contre, vont décider de suivre le pas? C'est la question que tout le monde va se poser la semaine prochaine. Mais il faut quand même regarder, un, l'opacité de ces règles-là. On s'entend. Un, c'est compliqué juste de comprendre le mécanisme de vote. Deux, c'est un problème que ça prenne entre 5 et 7 heures et 8 heures et 9 heures pour pouvoir voter sur l'entente. Ça s'en décourage plusieurs. Ça s'en décourage plusieurs. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui est arrivé au vote ne sont plus là, même s'ils ont écouté depuis le début. Puis tu ne peux pas juste te pointer pour le vote. Il faut que tu écoutes aussi l'Assemblée qui te présente l'entente de principe, ce que je comprends. Mais en même temps, on peut peut-être réaliser que ça ne marche pas, de demander à des parents, souvent à des profs, de passer 7-8 heures devant leur ordi après une journée d'école, puis il y en a une autre le lendemain. Et il y a aussi le fait qu'on donne les résultats au compte-gouttes. Donc ça fait en sorte que ça influence la suite des choses. Donc il y a vraiment une révision de la démocratie ici syndicale à faire. On l'avait dit pour les votes de grève. On le redit encore une fois pour l'entente de principe. Mais c'est rejet quand même important de 4 syndicats sur 9 pour le moment. C'est aussi un désaveu, oui, du gouvernement. En disant, regardez, les offres que vous avez faites, oui, le salaire est bon, mais c'est les offres sur la composition de la classe, sur la façon des conditions de travail à l'extérieur du salaire. qui sont problématiques. Mais c'est aussi un désaveu pour les syndicats. Les syndicats, ils l'ont recommandé, ils la trouvaient bonne, cette offre-là, pas parfaite, mais quand même. Et là, ce que les membres disent à leurs syndicats, vous avez mal fait votre job. Le 8 000 piastres d'argent qu'on pourrait recevoir en prime si jamais on avait plus de 60 % d'élèves en difficulté dans une classe puis dans une cohorte, c'est n'importe quoi. On ne le veut pas. On ne veut pas cet argent-là. Donc, c'est un désaveu syndical aussi. Et j'ai hâte de voir, moi, la suite, la politique syndicale au cours des deux prochaines années. Je vais voir du maraudage, comment ça va fonctionner. Donc, ça va être assez intéressant à suivre, mais les syndicats vont avoir de se regarder dans le miroir aussi. Surtout quand on regarde les chiffres, c'est du 50 quelques pourcents. Ce n'est pas nécessairement très élevé. Non, mais ceux qui ont rejeté, il y a des rejets à peu près à 60 quelques. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais pour ceux qui l'ont accepté, on sent que c'est quand même assez divisé. Tu voulais nous parler aussi de l'ex-animateur de Fox News, Tucker Carlson, qu'on reconnaît comme étant assez controversé, qui a dit vouloir libérer le Canada. Enfin, quelqu'un qui dit le vrai homme. Non, mais il faut comprendre, un, c'est qui, Tucker Carlson? Donc, il était à Fox News, déjà controversé. Il a perdu sa job dans la foulée d'une poursuite contre Fox News sur les résultats de l'élection du 6 janvier. Mais ce qui était le plus hallucinant dans cette poursuite-là, ce n'est pas tant que Tucker Carlson moussait le discours de Donald Trump, encouragait les partisans à renverser l'élection, c'est qu'il n'y croyait même pas. C'est qu'il était hypocrite en disant aux téléspectateurs une chose, puis après ça, en privé, il disait autre chose. Mais ça ne l'empêche pas aujourd'hui de faire ses tournées, comme on voit, libérer le Canada, make America great again. Il était en Alberta, il va l'être encore aujourd'hui à Edmonton. Il ramasse 200 $ par personne qui vont voir ces événements. On parle de quelques milliers de personnes du côté... 800, 8 000 personnes sont attendues à Edmonton. Donc, j'imagine l'argent que les gens sont prêts à donner à quelqu'un qui n'hésite pas à dire n'importe quoi, juste pour faire de l'argent. Puis là, ce qu'il racontait hier, en disant qu'en ce moment, on vit au Canada dans une dictature, c'est la journée où la cour vient de dire que le gouvernement est allé trop loin. On vit dans un état de droit. Les tribunaux sont capables de ramener le gouvernement à l'ordre. Il dit nos enfants, notre culture, ce qu'on est, est sur le bord de mourir à cause de Justin Trudeau. On se câble les nerfs. On se câble les nerfs aussi du côté de la première ministre alberdaine. Daniel Smith, qui était sur scène avec lui, qui lui a demandé de mettre une cible dans le dos de Stephen Guilbeault. « Hey, oh, on fait de la politique ou on fait des attaques de petite méchanceté puis de mesquinerie? » C'est quoi, là? Il faut que les gens se rappellent que de la politique, c'est important, puis que les mots ont un poids, comme quand Tucker Carlson disait ça au sujet du Québec. « I watched when Montreal was cleansed of its Anglo legacy. And I'm not anti-French, just for the record, at all. But I am Anglo, and I had friends in Montreal. And in the span of a generation, like, that's all gone. They were forced out. And they were like, OK, I guess we'll go to Ontario. » Non, pauvre Tucker Carlson, hein, il ne pourra jamais aller à Concordia, à McGill, à Westmount, à Hampstead. Il ne pourra pas aller à Griffintown, à Canadian Tire, à Home Depot. Il ne pourra jamais aller à Loaded Pierogi, Poké Monster, Little Bangkok, Grill & Burger, Innaway Bros, Cockroom. Il ne pourra jamais aller non plus faire couper les cheveux chez UpCut, Barbershop, Barbershop, A&A, Barbers. Puis ça, c'est dans le nouveau quartier de la francophonie, hein? C'est vrai qu'on met de côté les... Le fameux héritage anglophone. Pauvre anglophone à Montréal. Salut, Tucker. Merci, Philippe Vincent. Vive la liberté. Bon week-end.